Une journée aujourd'hui qui est annoncée à encore 25, 26 degrés. On est en Floride, à Miami, un lieu où j'habite une partie de l'année. J'avoue que je suis un enfant de Montréal. Je suis un enfant adoptif du Québec. Même si j'ai des racines, évidemment, ma famille a émigré dans les années 50 en France. Et avant d'immigrer, évidemment, dans le sud de la France. Et puis ensuite, j'ai décidé de venir ici vivre en Amérique du Nord, qui était toujours, en fait, finalement, mon rêve. J'ai toujours eu le rêve de... Bonjour à tous les amis, bienvenue. Je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe et du Weekend Spark. Vous savez qu'on va se réunir fin mars à Montréal et mi-avril à Paris pour l'événement le plus important dans la francophonie. C'est le plus large événement en termes de leadership et d'entrepreneurship. Et j'habite ici, entre Montréal et Miami, parce que finalement, j'ai quand même toujours ce besoin de mer, de soleil, de chaleur. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pour moi, ce n'est pas important, la mer. Je le conçois vraiment. Moi, j'ai besoin de la mer parce que ça m'apporte énormément de réconfort. Ça vient renforcer ma spiritualité aussi. C'est important pour moi, la mer. Et d'autres, peut-être que pour vous, ce sera la campagne, ce sera peut-être la montagne, j'en sais rien. Je crois que le principal, c'est chacun, chacune, de pouvoir vivre son style de vie et de le planifier. C'est-à-dire que vous connaissez mon histoire. Bonjour à tous les amis, laissez-moi votre prénom et votre ville. Votre prénom, votre ville, votre prénom, votre ville. Ça va vous permettre, entre vous, de connecter. Peut-être que vous allez voir que vous êtes dans la même ville, dans le même quartier, j'en sais rien. Ce que je veux, c'est avec ces lives, évidemment, hormis le contenu qu'on vous offre, l'énergie, l'inspiration et quelques approches. Je veux aussi que vous puissiez connecter ensemble parce que c'est la connexion avec d'autres êtres humains qui m'a permis aujourd'hui d'en être là où j'en suis. Ce sont les relations qui m'ont permis de m'en sortir dans la vie ou qui m'ont détruit, qui m'ont apporté beaucoup de douleur, sur le plan personnel comme professionnel. Et aujourd'hui, si j'arrive à être dans ce style de vie que j'ai aujourd'hui à mon âge, je dirais que c'est surtout parce que je l'ai planifié, je l'ai décidé, je l'ai anticipé. Et voilà comment je crois qu'en développant ma confiance, mes outils, mes connaissances, apprendre à gérer aussi mon argent, à rencontrer des leaders, des entrepreneurs, à connecter avec d'autres personnes, c'est comme ça que j'ai été amené à vivre aujourd'hui. Alors évidemment, là, ça fait un peu cliché la mer. C'est un peu cliché, c'est vrai. Ou alors, j'aime vous montrer plutôt la mer plutôt que d'autres objets qui pourraient être encore plus clichés, comme des voitures de luxe, comme des maisons ou des résidences secondaires. Je ne mets pas trop le pied là-dessus parce qu'au lieu d'aider des gens et inspirer des gens, je pourrais les décourager ou au contraire leur enlever le crédit qu'ils pourraient avoir sur moi. L'inverse, vous voyez, sauf des jeunes de moins de 25 ans, moins de 30 ans qui... J'allais donner une expression québécoise, mais qui accrocheraient à fond sur tous ces trucs matériels. Mais sinon, je veux délibérément plutôt vous parler d'énergie, vous parler de style de vie. Et chacun son style de vie. Moi, par exemple, j'aime passer du temps avec ma famille. Je me déplace partout dans le monde avec ma famille. On a appris à gérer l'école avec les cours à la maison notamment. Avec des nannies, avec des professeurs à domicile. On a réussi à gérer notre style de vie. Et vous, je ne sais pas ce que c'est que votre style de vie, ce que vous aimez le plus. Bonjour Marc, bonjour Sophie, bienvenue à tous. Bienvenue à tous les amis. Laissez-moi votre prénom et puis votre ville. Mettez votre prénom, votre ville et connectez entre vous. C'est ça qui est important dans ce direct aujourd'hui avec vous. Je voudrais que vous puissiez mettre l'emphase et que vous puissiez comprendre. Alors, je ne sais pas si les gens vont me comprendre aujourd'hui. Mais que vous puissiez comprendre aujourd'hui l'importance. Mais vraiment l'importance. Je vais enlever mes lunettes, je ne sais pas si vous me reconnaissez. C'est vraiment l'importance, et ça c'est capital, de pouvoir connecter avec les autres. Si vous ne connectez pas avec les autres, si vous restez seul, je sais que c'est un cliché une nouvelle fois en parlant d'argent. Mais si vous restez seul, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Si vous restez seul, ça va vous coûter très, très cher au niveau de la confiance en vous, de l'estime de vous. Les gens qui disent « il vaut mieux être seul que mal accompagné » sont uniquement dans une seule destination qui est la protection. Ils veulent cesser de souffrir. C'est ce que veulent faire les gens, ils veulent cesser de souffrir. Mais on n'est pas fait pour vivre seul. Et les relations, c'est extrêmement important. Trouvez toutes vos méthodes, toutes vos solutions pour ne pas rester seul. Ça peut être un club de sport, ça peut être près de chez vous, si vous connaissez un lieu où il y a des leaders, des gens qui ont votre état d'esprit, qui ont votre mental. Faites en sorte de rejoindre ces gens-là. Les francophones ont une propension à ne pas, à sous-estimer l'importance des relations. Ils ont tendance à sous-estimer l'importance de la santé parce que dans leur pays, souvent, elle est gratuite. Ils ont tendance à sous-estimer la valeur d'une formation parce que souvent l'éducation de base dans leur pays est gratuite ou presque gratuite. Tout ce qui est gratuit, tu as tendance à le banaliser. Je répète, tout ce qui est gratuit, tu as tendance à le banaliser. Tout ce qui est gratuit ou presque gratuit, tu as tendance à le banaliser. La santé, tu viens ici par exemple à Miami, la santé est très chère. Croyez-moi qu'on ne banalise pas la santé. Ici aux États-Unis, l'éducation est payante quand on est jeune. Donc plus tard, on a l'habitude de se former en tant qu'adulte parce que c'est normal dans notre état d'esprit de payer pour des connaissances. Mais quand tu vas à l'école, par exemple en France, en Suisse, en Belgique et qu'elle est gratuite, à l'âge adulte, ce n'est pas un bon cadeau finalement. Parce qu'à l'âge adulte, tu es moins enclin et tu as moins l'habitude ou tu n'as pas du tout envie de payer pour étudier, pour apprendre, pour te former. Puisque c'était gratuit, pourquoi est-ce que je paierais ? Non, l'éducation c'est trop cher, les formations c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Mais trop cher par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Par rapport au lavage de cerveau que j'ai eu dans l'enfance, c'était bien finalement, où j'ai eu l'éducation gratuite ou presque gratuite. Et quand c'est gratuit, finalement, ça n'a aucune valeur. Voilà pourquoi dans certains pays où l'école est gratuite, ce sont des lieux où l'école est la plus critiquée. Voilà pourquoi les pays dans lesquels la santé est gratuite, c'est les pays où la santé est la plus critiquée. C'est un peu cliché, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Donc je vous recommande de penser à cela. Les relations, souvent dans les relations, vous allez vous dire, ça n'a aucune valeur, c'est gratuit. La santé, ça n'a aucune valeur, c'est gratuit. L'éducation, les connaissances, pourquoi je paierais pour des connaissances ? Regardez, c'est un cliché en France. Nous, chez nous, aux Etats-Unis, par exemple ici à Miami, on paye des conseillers. En immobilier, en patrimoine, en business, en affaires, en carrière, vous voyez, et puis évidemment des formations, on les paye facilement. En France, un avocat, il a du mal à gagner sa vie. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas prêts à payer pour du conseil, ça n'a aucune valeur. Allez, viens, on va boire l'apéro, tu me donneras ton conseil, qui n'a d'ailleurs aucune valeur. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai jamais dit devant une caméra, mais ça, je n'ai pas fait cette erreur de banaliser ce que j'avais gratuitement. Ou ce que j'avais eu gratuitement. Et ce n'est pas parce que je l'avais eu gratuitement que je ne devais pas aujourd'hui renforcer en payant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, c'est important. C'est extrêmement important pour vous de travailler sur ces points-là. Et là, on parlait des relations il y a un instant, on a évoqué les relations, l'éducation, la santé. Mais c'est la même chose pour les connaissances. Les connaissances, ne banalisez pas les connaissances. Pour quelle raison est-ce que la plupart des gens aujourd'hui qui sont partis de zéro réussissent ? Pourquoi, à votre avis ? Parce que, waouh, c'est comme si j'avais dit ça par hasard. Un, les gens réussissent parce qu'ils ont une bonne santé. Sinon, tu ne peux pas faire du business. J'offre chaque année près de 500 heures de télé, radio, podcast, privé, public, articles, live, direct, séminaires, webinaires, téléconférences gratuites. 80% de mon contenu est gratuit. Évidemment, c'est un contenu qui est là pour inspirer. On ne va pas en profondeur dans tous ces contenus gratuits, évidemment. Mais c'est une façon pour moi de vous soutenir, de vous énergiser et de vous dire, ben, vas-y, maintenant, va plus loin. Va à la bibliothèque, lire un livre, mets-toi au sport, mange mieux, ou viens nous voir dans nos séminaires, dans nos conférences, pour apprendre, pour aller plus loin, pour aller plus loin. Mais si je n'avais pas de santé et d'énergie, je ne pourrais pas faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça serait pour moi complètement impossible. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous avez besoin de la santé, ça, c'est le numéro un, pour être aujourd'hui à 110%. Parce que si aujourd'hui, vous n'avez pas cette capacité à vous dire, tiens, je vais me bouger les fesses, je vais me bouger les fesses, moi, cette année, je vais devoir bouger, j'ai besoin de bouger. Mais si tu n'as pas d'énergie, il y a beaucoup de gens qui sont le matin sur leur lit, comme ça, et ils se disent, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie. J'ai envie de réussir. Ah, il faut que... Il a raison, hein, il a tellement raison. Quelle heure il est, là ? Oh, putain, il est 7h du matin. Non, non, il a raison, je vais me lever, il a raison. Il a raison. Si le matin, tu te dis, j'ai envie de réussir ma vie, mais que tu n'as pas la force, l'énergie pour réussir, eh bien, ça te coûte une fortune, en termes d'estime de toi et de confiance en toi. Ça te coûte une fortune pour tes enfants et ton conjoint et conjointe que tu pourrais aider, accompagner. Mais non, tu ne penses qu'à toi. Et tu sais, quand tu ne penses qu'à toi, ce que tu vas faire ? Tu vas trouver des excuses pour justifier le fait que tu ne vas pas te battre pour ta famille. Tu sais, ce qui m'a donné envie de me battre, à moi notamment, encore plus, c'est marrant, j'en ai parlé avec mes enfants, ce qui m'a donné encore plus envie, cette rage de vaincre, de réussir, de me battre, positivement évidemment, ce sont mes deux enfants, Benjamin, Julia et ma femme. Il y a des moments où c'est dur. J'ai quatre entreprises où je suis actionnaire à 100%. Et j'ai une quinzaine d'autres entreprises dans lesquelles j'ai entre 20% et 49% de parts de participation. Est-ce que vous croyez, à votre avis, là on est en direct, est-ce que vous croyez, honnêtement, qu'avec cette boîte noire avec laquelle j'enregistre cette vidéo, avec laquelle on est en direct, qui s'appelle un téléphone portable, et avec laquelle tous mes collaborateurs peuvent me joindre, est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une chance pour que je passe une heure sans recevoir une mauvaise nouvelle ou un problème ? A votre avis, est-ce que chaque heure, potentiellement, j'ai une mauvaise nouvelle qui va arriver sur mon téléphone portable avec toutes ces activités que j'ai ? Sans parler de ma vie privée. A votre avis, soyez honnête. Dites-moi dans les commentaires si, à votre avis, j'ai la potentialité d'être triste et malheureux chaque heure avec ce téléphone portable. La réponse, absolument, vous l'avez deviné, la réponse est oui. Des mauvaises nouvelles, j'en apprends chaque heure. Des problèmes, des employés, et ceci, et cela, en permanence. Mais c'est la vie d'un entrepreneur. Et plus précisément, si vous êtes employé, c'est l'avis d'un leader. C'est l'avis d'un leader. Ce n'est pas l'avis que d'un entrepreneur. Peu de gens sont entrepreneurs. D'abord, il faut être déraisonnable et gladiateur pour être entrepreneur. Il faut être un fêlé. J'en suis un. Mais oui. Le Week-end Spark, vous savez, le 27 mars, je pense que vous avez tous vos billets si vous m'écoutez en ce moment. 27 mars à Montréal, cet après-midi, juste après Spark le Show, que j'ai enregistré pour vous, cet après-midi, je fais une émission spéciale de Miami ici. Cet après-midi, je serai en direct ici de Miami et je vais vous présenter les deux premiers invités du Week-end Spark à Montréal, du 27 au 29 mars prochain. Vous allez halluciner sur les gens qui vont venir. C'est-à-dire que les deux invités experts internationaux, dont un est artiste international, un chanteur incroyable. Ça, je vous le dirai cet après-midi. J'ai un peu grillé le punch. J'ai un peu grillé. Mais rien qu'un concert avec cet artiste, c'est le prix du Week-end Spark. Et cet artiste, tu vas l'approcher durant tout le samedi matin à Montréal. D'ailleurs, si vous êtes européen, que vous n'avez pas pris votre place, venez vite à Montréal. C'est le moment de l'année où le billet entre Paris et Montréal est le moins cher. Donc, vous pouvez en profiter. Mais vous allez halluciner sur les gens avec lesquels je vais vous mettre en relation à Montréal. Et à Paris, vendredi, donc demain, je ferai une deuxième émission spéciale ici de Miami, demain, et j'annoncerai les invités demain de Paris. Cet après-midi, je vais présenter les invités du Week-end Spark à Montréal en émission spéciale ici de Miami, là, juste en bas. Et puis, demain, je ferai la même chose pour Paris. Et à Paris, vous allez halluciner sur les deux invités qu'on va inviter. Je vous ai dit, une conférence avec l'un de ces invités, c'est le prix total du Week-end Spark. Sans parler du support pédagogique, sans parler... Rien, rien, rien. Pourquoi je fais ça ? Pour vous amener à comprendre qu'il est temps de vous bouger les fesses et d'arrêter de trouver des excuses. Alors, avec ou sans Week-end Spark, ce n'est pas ça mon problème. Ça, c'est... C'est 25 ans, mon expérience, en termes d'expertise en leadership et en sciences cognitives. Donc, c'est à vous de voir si vous pensez que la psychologie est importante pour réussir. Mais peu importe. Si vous pensez que c'est aujourd'hui important d'acheter un livre sur la mécanique, faites-le. Mais arrêtez de sous-estimer l'importance de la connaissance. Ce qui m'a permis de m'en sortir, moi, aujourd'hui, de vivre ce style de vie, un peu cliché. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que je travaille 7 jours sur 7. Là, avec vous, en ce moment, je suis en train de travailler. Je ne suis pas un blogueur amateur. Je travaille avec vous. J'offre 500 heures à l'année de gratuité. Pourquoi ? Parce que j'ai la santé, d'abord. Et le dimanche matin à Montréal et le dimanche matin à Paris, vous aurez un expert, un docteur en santé. Parce que je ne suis pas docteur, chéri. Je suis expert en psychologie, mais pas docteur. Et en entrepreneuriat, en vente, en marketing, mais pas docteur en médecine. Et j'ai payé des gens pour qu'ils viennent vous voir le dimanche matin et qu'ils vous livrent les dernières recherches en termes de sciences, de santé. Pourquoi ? Parce que ça serait ridicule que je fasse un Week-end Spark. Ridicule que je fasse un Week-end Spark sans parler de la santé. Tu ne peux pas créer une entreprise ou te défoncer dans ton entreprise si tu n'as pas d'énergie. Si tu ne sais même pas comment te lever le matin. C'est quoi l'énergie ? C'est très simple. Si le matin, tu as du mal à te lever. À te lever avant 7 heures, on va dire. Si le matin, tu as du mal à te lever avant 7 heures. si par exemple, tu te dis, tiens, j'ai du mal à continuer de travailler dans la journée après le lunch, le midi. J'ai une baisse d'énergie. J'ai de plus en plus de petits problèmes de santé, des ballonnements, baisse de libido, problèmes d'acné, problèmes de peau, problèmes d'ongles, de cheveux, les yeux. Tout ça, ce sont des indicateurs. Si vous avez du mal à vous coucher le soir parce que vous ne trouvez pas le sommeil, ça aussi, c'est un indicateur. La santé, on en a besoin. Je me lève à 4 heures l'été, à 5 heures l'hiver parce que j'ai besoin de dormir une heure de plus l'hiver et je me couche à 21h30, maximum 22 heures et je m'endors tout de suite sans médicaments. C'est ça la santé et j'enchaîne les rendez-vous toute la journée. C'est ça la santé. Donc voilà pourquoi au Week-end Spark, pendant le West, vous allez avoir la totale en termes de santé. Ensuite, on parle aussi évidemment de relations. Vous vous rappelez dans cette vidéo, je vous disais les relations, c'est extrêmement important d'avoir de très bonnes relations avec les autres. Il va falloir que vous puissiez comprendre la valeur des gens qui laissent un commentaire en ce moment. Quelle est la valeur des gens qui laissent un commentaire en ce moment ? Vous n'êtes pas 300 millions directs de francophones en ce moment. Vous êtes quelques-uns. Pourquoi ? Parce que les gens préfèrent le divertissement que des formations, que des conseils. Ils veulent se plaindre, ils veulent des excuses, ils veulent être victimes, ils veulent dire à leurs enfants l'argent, ce n'est pas important parce qu'ils savent qu'ils ont abandonné les efforts pour augmenter leur revenu. Vous comprenez ? C'est du mensonge. Quand tu entends quelqu'un qui te dit l'argent n'est pas important, tu dois entendre j'ai abandonné. Tout simplement. Ça me demandait trop d'efforts, j'avais trop d'efforts pour aller chercher des solutions. Je préfère ne pas y croire et dire à mes enfants que ce n'est pas important que de me battre pour leur pays de meilleures études ou une meilleure santé à mes parents ou une meilleure maison de retraite à mes parents qui vieillissent. C'est tellement plus facile de dire ce n'est pas important. On est bien comme on est. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Vraiment, qui y croit à ça ? Ces gens qui sont malheureux ? Vraiment, tu y crois à toi ? Il n'y a pas que l'argent dans la vie, ça c'est vrai. L'argent n'achète pas le bonheur, c'est vrai, mais tout le reste. L'argent n'achète pas le bonheur, mais tout le reste. Et tout le reste, ce n'est pas anodin. Quand tu vois que plus de 250 fois par an, un couple va s'engueuler, se disputer suite à un problème de sexe ou d'argent. Le sexe ou l'argent, le sexe, les couples, on parle très peu, mais se séparent souvent en raison du sexe. La façon d'obtenir du sexe, d'avoir du plaisir, évolue avec les âges, les mois, les semaines des fois, et personne n'en parle parce que c'est tabou, c'est sale, c'est mauvais, c'est ceci, cela. Tout est tabou finalement, l'argent, la religion, la politique, tout est tabou. Non le sexe. Et puisque les gens n'en parlent pas entre eux, au bout d'un moment, ils trouvent des excuses encore pour se séparer. Mais à l'origine, souvent, il y a le sexe, une mésentente. Apprenez à savoir comment l'autre prend du plaisir qui a évolué sans aucun tabou, sans aucune fierté et dans le respect de l'autre. Et puis l'argent. Regardez le nombre de gens qui se séparent de couples qui se séparent suite à l'argent. Ce n'est pas important, l'argent ? Vraiment ? Vraiment ? Tu crois que l'argent, ce n'est pas important, toi ? Qui peut croire ce mensonge ? L'argent ne rend pas heureux, l'argent n'achète pas le bonheur, tout le reste. Retenez cette expression, hashtag Franck Nicolin. L'argent n'achète pas le bonheur, mais tout le reste. Les amis, durant le week-end Sparkle West, je vais vous dévoiler 12 clés pour augmenter dans les 3 prochains mois vos revenus. Est-ce que ça a de la valeur, ça ? Peut-être. À vous de voir. La santé, vous allez passer tout le dimanche matin avec un docteur en nutrition à l'international. Est-ce que ça a de la valeur, ça ? À vous de voir. On va parler de vente, marketing et développement de carrière si vous êtes employé. Comment accélérer votre carrière et avoir des augmentations. Et on va parler business aussi. Solo-preneur. Beaucoup d'entre vous, vous avez des petites entreprises. Vous êtes seul dans l'entreprise. Est-ce que ça a de la valeur ? À vous de voir. Pendant 3 jours, je vais vous permettre de rencontrer des leaders issus de 50 pays, des milliers de personnes que vous ne pourriez pas rencontrer en 10 ans. Est-ce que ça a de la valeur ? À vous de voir. Pendant 3 jours, vous allez faire en sorte de couper avec les problèmes, d'arrêter le téléphone portable, de vous recentrer sur vous, de vous ressourcer et de penser qu'à vous. De penser qu'à vous et pas qu'au problème. Est-ce que c'est de la valeur ? À vous de voir. Soit vous pensez que vous n'avez pas le temps, pas l'argent, pas le besoin. Excuse. Soit vous réalisez qu'il est temps de vous bouger. Vous savez, voilà pourquoi je crois que les relations, être heureux de son travail et la santé sont des points centraux. Faites en sorte d'être heureux dans votre travail, de vous sentir utile. Faites en sorte d'être en pleine santé et enrichissez vos relations. Donc, dans l'ordre, la santé, numéro 1. Sans la santé, tu ne peux rien faire. Numéro 2, les relations. Et numéro 3, un travail qui te permet d'être bien, d'être heureux, d'être satisfait, de te sentir rempli le soir quand tu rentres à la maison. Voilà les 3 points qu'on va travailler durant le WES. WES, il n'y a pas de secret, c'est 1 000 euros à Paris, 1 000 dollars à Montréal. Mais c'est 3 jours qui vont t'en ramener 100 000, si tu ne parles que d'argent, un minimum dans les prochains mois. Mais c'est à vous de voir vos priorités et de comprendre ce qui est vraiment important aujourd'hui et ce qui est de la valeur. Est-ce que vous allez mettre cet argent de WES cette année dans des restaurants ? Oui, absolument. Est-ce que vous allez mettre cet argent de WES dans de l'électronique et dans du divertissement ? Oui, absolument. À vous de voir. Le divertissement, soirée, restaurant, vêtements, etc., tout ça, ça ramène beaucoup de plaisir immédiat. Immédiat ? Plaisir immédiat ? Vous allez avoir un plaisir immédiat ? C'est pour ça que vous dépensez dans des bêtises parce que ça vous ramène du plaisir instantanément. Vous comprenez ? Et c'est ça la problématique. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il va falloir... Il faut prendre du plaisir. On en parlait. On parlait de sexe il y a un instant. On parlait de sexe. Évidemment qu'il faut prendre du plaisir. Mais le sexe, c'est gratuit quand vous êtes amoureux de quelqu'un ? L'argent achète du sexe, pas de l'amour. Non, l'argent achète le sexe, mais pas de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est à vous de voir quelles sont vos priorités. Où est-ce que vous voulez mettre votre argent ? Et le secret de l'investissement, je vous le dévoile maintenant. Vous avez bien fait de rester. C'est très simple. Soit vous dépensez votre argent, soit vous investissez votre argent. Et c'est quoi la différence ? Notez-moi dans les commentaires. C'est quoi la différence entre dépenser son argent et investir son argent ? Notez-moi dans les commentaires, selon vous, quelle est cette différence entre dépenser son argent et investir son argent ? Allez-y. Notez-moi ça dans les commentaires. Maintenant, tous les touristes qui voulaient voir Miami sont déjà partis. Donc, on peut se mettre à travailler. Alors, quelle est la différence, selon vous, notez-moi dans les commentaires, entre dépenser son argent et investir son argent ? Notez-moi dans les commentaires pour voir si vous êtes bien avec moi. Quelle est la différence ? Allez-y, donnez-moi tout cela. Notez-moi la différence. Alors, évidemment, comme le dit Marie-Lola, c'est une superbe maman qui me dit, Franck, j'aimerais venir Week-end Spark, mais j'ai du mal à payer mes factures, je suis seul, je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis huit mois pour économiser. Et je comprends ce que dit Marie en ce moment. Elle me dit, mais Franck, j'aimerais venir Week-end Spark, mais je n'ai pas l'argent. Et je comprends exactement cette situation Marie, pour l'avoir vécue pas pendant un an, mais pendant une grande partie de ma vie. Mais peut-être que c'est un moment difficile en ce moment Marie, mais crois-moi avec tout ce que je donne comme contenu gratuit 80%, peut-être que ça va te permettre de retenir quelques informations et de sortir de cette situation Marie dans un mois, dans six mois. Mais sans vouloir être rude avec toi, si ça dure depuis très longtemps cette situation, c'est que tu conserves les mêmes habitudes. Et donc, si ça dure depuis trois semaines, Marie, il n'y a pas de problème. Je comprends. Mais Marie, si ça dure depuis longtemps cette situation, c'est parce que tu n'as pas les bonnes informations. Tu comprends ? Entre investir et dépenser, il y a des situations où on est dans la difficulté, évidemment. Mais Marie, si ta situation de maman solo, j'ai beaucoup d'admiration pour des mamans solo ou papa solo, vraiment. c'est mon cheval de bataille. Et notamment, les femmes et l'entrepreneuriat. Mais, parce que j'en ai lancé plus d'une, crois-moi. Mais Marie, si tu restes dans ta tête, je n'ai pas d'argent, c'est trop dur, je n'y arriverai pas. Tu as besoin de créativité pour savoir comment sortir de ce cycle. Et pour sortir de ce cycle, soit tu regardes 80% de mes vidéos gratuites, et je ne peux pas t'aider plus parce que c'est gratuit. Soit tu as besoin, et évidemment, ce sont des vidéos légères, quelques conseils, soit tu décides de rentrer en profondeur dans un sujet et te dire, quelqu'un me prête de l'argent et je lui rendrai cet argent ou je fais un petit prêt ou alors je trouve une solution pour faire un deuxième travail pour faire du baby-sitting. Par exemple, Marie, tu fais du baby-sitting pendant six mois. Tu les as tes 1 000 euros. Mon fils, les 1 000 euros, il les a chaque mois, lui. Enfin, beaucoup plus maintenant ce qu'il fait du e-commerce. Tu comprends ? Il y a plein de solutions. Et les 1 000 euros, c'est le prix d'un Week-end Spark. Et en ce moment, Marie, tu prends un billet, je t'offre le deuxième. Donc, ce n'est même pas 1 000 euros. Vous comprenez ? Mais on est... Et pas d'affront, Marie. C'est vraiment pour t'aider. Je ne pense pas que je puisse t'aider parce qu'on sent que tu es dans une période de douleur et quand on est dans la douleur, on ne voit plus rien. Il est pour te dire, trouve des solutions qui vont te permettre de sortir de ce cycle. Si ça dure depuis très longtemps, Marie, et pas depuis que 3 semaines, c'est que tu es dans un cycle et que tu reproduis les mêmes problèmes. Il y a de l'argent tout autour, Marie. Ce n'est pas normal qu'une maman solo n'ait pas de possibilité d'avoir plus d'argent après 3 mois peut-être. 3 mois de galère, oui. Mais après, on doit sortir de cela. Et si tu ne vois plus l'argent, c'est parce que tu n'as pas les bonnes connaissances et parce que tu es là-dedans. Alors, évidemment, c'est à toi peut-être d'anticiper pour l'année prochaine le Week-end Spark. Mais si tu ne changes pas tes informations, Marie, l'année prochaine pour le Week-end Spark, je ne te le souhaite vraiment pas. Je t'embrasse, je ne te le souhaite vraiment pas. Mais tu seras dans le même état d'esprit. Je n'ai toujours pas d'argent et c'est difficile ma vie de maman solo. Et je fais ça pour t'aider. Et maintenant, on va passer à d'autres personnes parce qu'il n'y a pas que Marie. Mais vous comprenez quelle est la différence entre investir et dépenser ? Investir et dépenser. Investir, ça va vous ramener de l'argent. C'est intéressant ce que nous disait notre amie et qu'on soutient évidemment. Elle nous disait « C'est difficile, maman solo. » Mais bien sûr que c'est difficile. Si la vie était facile, ça serait... C'est très, très dur. C'est extrêmement dur. Mais vous devez avoir les bonnes informations. Et je suis désolé de te le dire, Marie, mais les informations et les stratégies, ça se paye. Sinon, tu regardes 80% de mes vidéos gratuites, tu auras de l'inspiration. Mais des méthodes précises, ça te demande de venir en totale immersion dans un séminaire ou un programme. Avec des méthodes et bien plus qu'un selfie sur la plage. Ça se paye l'information. Même si vous avez l'habitude, peut-être que Marie est française, je ne sais pas, mais ça y ressemble, d'avoir eu tout gratuit à l'école. Ça se paye la santé, ça se paye l'information, ça se paye les relations. Pas dans le sens de prostitution, sexe, mais dans le sens ça se paye les relations. Ça veut dire que ça demande un effort d'avoir de bonnes relations. Ça demande d'apprendre à gérer les relations avec ses enfants. La plupart des gens, sont parents, n'ont jamais lu un seul livre sur comment être un bon parent avec des ados, comment communiquer avec des ados. Peut-être pas vous, mais beaucoup de gens. Ça se paye par l'effort, par l'énergie, par du temps ou par de l'argent. Mais ça se paye. Vous comprenez ? Il vous faut sortir, payer du temps, payer peut-être avec de l'argent, payer avec de l'énergie, mais il faut payer le prix de la connaissance. Sinon, vous ne sortirez pas de ce cercle infernal. Et vous aurez... David Yoni qui me dit « Est-ce que, Franck, tu as un coach ? » Oui, merci. Mais j'ai moi-même plusieurs coachs. J'investis chaque année, j'investis chaque année environ entre, je dirais, ces 150 000 dollars canadiens juste pour être dans un seul mastermind aux États-Unis, sans les frais d'hôtel, de restauration et de transport. Pourquoi est-ce qu'à mon stade, je continue de me former à votre avis ? Pourquoi ? Parce que je prône ce que je propose. Je prône ce que je fais moi-même, je veux dire. Je prône à d'autres, je propose à d'autres les solutions qui m'ont sauvé la vie à moi. Mais lorsqu'on est dans la douleur, dans la galère, on a le sentiment qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne pourra pas s'en sortir. Et si, par exemple, vous êtes dans une situation comme Marie, depuis plus de, je ne sais pas, depuis plus de 2-3 mois, ce n'est pas une question de pas d'argent, de pas d'intelligence, vous n'avez pas les bonnes informations. Et plus vous restez dans ce cycle-là, et plus vous vous dites « Je n'ai pas d'argent ». De toute manière, je n'ai pas d'argent. 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 Mais plus vous allez perdre votre temps à dire « Je n'ai pas d'argent », plus vous allez conforter votre esprit, votre mental, « Je n'ai pas d'argent » dans un esprit de rareté. Et sans tomber dans l'ésotérisme, vous avez besoin d'informations. Mes gamins, ils sont adolescents. Ils ont 14 et 15 ans. Et ils gagnent le salaire d'adultes qui galèrent aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Les amis, pour quelles raisons ? Réveillez-vous ! J'ai des coachs pour ma nutrition parce que je vérifie chaque année ma santé. J'ai des coachs pour les gestions des finances et acquisitions d'affaires, d'entreprises et croissances externes. J'ai des coachs, mais les amis... Et puis, je fais partie de Mastermind avec des entrepreneurs avec qui on partage notre richesse intérieure. Donc, je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est choquant que la santé, ça a un prix. Je sais que c'est choquant pour vous parce que probablement dans votre pays, c'était gratuit, la santé, ou ça l'est encore, ou quasiment. Je sais que c'est choquant de dire, une formation, ça coûte tellement temps. Mais jamais je mettrai de l'argent dans un livre. Je suis désolé, c'est un formatage mental qui fait que du coup, tu es pauvre en termes de stratégie, de connaissances parce que pour toi, c'est invraisemblable de payer pour de l'information. Vous êtes prêt à payer... Je ne parle pas pour Marie, ou peut-être, j'en sais rien, mais je ne pense pas qu'à Marie. Mais vous êtes prêt à payer pour du divertissement, mais pas pour de l'information. Vous êtes prêt à payer pour du divertissement, mais pas pour de l'information. Vous êtes prêt à plus que de l'information, de la connaissance. Et c'est ça le problème que vous avez en termes de relations, de santé, de développement de carrière, d'affaires, de confiance en vous. Quel est le prix de votre ignorance ? Quel est le prix de ce que vous ne savez pas ? Quelles sont les conséquences dans votre vie de tout ce que vous ne savez pas ? Moi, je le sais et je me forme en permanence. Moi, je le sais et je me forme en permanence. Moi, je le sais et je renforce mes connaissances chaque mois. C'est pour ça que je pourrais vous faire des conférences et des lives sans arrêt. D'ailleurs, c'est ce que je fais toute l'année parce que je suis riche en connaissances, parce que je lis deux livres par semaine, parce que je n'arrête jamais. Mais si vous êtes un adulte et que vous gagnez moins de 2 000 euros, moins de 2 000 dollars, dites-vous que mes gamins qui ne sont pas plus intelligents que vous font ce salaire-là déjà à 14, 15 ans chaque mois. Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! J'espère que je vous ai mis un coup de pied aux fesses. Peut-être un petit coup de pied aux fesses peut-être un peu difficile. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle le livre Confiance illimitée. Il y a 5, 6 ans de ça. Vas-le-Cille et tu peux trouver le livre Confiance illimitée de Franck Nicolas sur Amazon.fr ou Amazon.ca. Alors, comment faire pour augmenter vos connaissances ? Comment faire ? Thierry Corrine, c'est à toi de trouver des ressources, des formateurs, des experts, des coachs qui te conviennent et qui proposent des formations. Donc, à toi d'aller là où tu veux, d'acheter des livres, par exemple, d'acheter des programmes en ligne et je dis acheter pour que vous compreniez que la gratuité, l'assistanat, ça ne dure qu'un petit temps et en plus, c'est de la manolité intellectuelle de certains États de faire croire que c'est tellement du partage. donc, c'est à vous de voir de quelle façon vous allez pouvoir travailler vos connaissances. Donc, Valcil, tu peux acheter des livres, tu peux faire des programmes en ligne, tu peux faire des formations présentielles et le Week-end Spark, Valcil, le WES, c'est l'une de ces formations. Ça tombe bien, en ce moment, on est en pleine communication et c'est surtout une très belle période puisque tu prends un billet en régulier, en exécutif et en premium et je t'offre le deuxième. Pour quelques jours, tu prends un billet, je t'offre le deuxième. Tu prends un billet, je t'offre le deuxième. Ça veut dire que le deuxième, tu peux soit, finalement, le faire payer à quelqu'un, ça te fait un billet à 50 % puisque vous partagez, soit vous offrez le deuxième à quelqu'un qui compte pour vous, qui est important pour vous. Souvent, les parents viennent avec leurs enfants, avec leurs ados, leurs jeunes adultes, ou viennent avec leurs conjoints. C'est à vous de voir. Et le Weekend Spark, c'est le concentré de 25 ans de mon expérience en leadership et en psychologie cognitive. On va parler d'argent. Comment ne plus galérer dans votre vie ? Mais je suis désolé de vous mettre un coup de pied, mais oui, il faut payer pour ça. Et ce n'est pas un problème de générosité de ma part parce que vous trouvez que je suis indépendant financièrement, je pourrais m'arrêter de travailler et j'ai encore plus envie d'aider les gens. Mais j'ai des employés aussi. Et puis nous, on ne touche pas de subvention de l'État. Vous avez tellement l'habitude d'être assisté par l'État et par des associations qui, ironiquement, touchent des subventions. Nous, on est une entreprise de coaching et de formation, installé, organisme de formation continue reconnu. On est installé à Montréal et on ne touche pas de subvention de votre État. Tout ce qu'on vous offre à l'année 500 heures, je ne suis pas payé. C'est de la contribution. Et peut-être que vous aussi, vous offrez 500 heures à des gens qui sont démunis dans votre vie. Peut-être. Mais je ne pense pas que vous le fassiez tous. Pourquoi ? Parce que vous manquez de temps, d'énergie et d'argent. Et moi, si je peux redonner à d'autres, alors que je pourrais être sur la plage. Là, je pourrais être sur la plage, je suis en train de me baigner. Là, regarde. Je pourrais être sur la plage en ce moment. Mais je développe encore et toujours plus mon entreprise de coaching et de formation parce que je sais qu'elle change la vie des gens. Et ça fait un sens pour moi. Vous comprenez ? Mais si je vous offre du contenu gratuit toute l'année, c'est parce que j'ai du temps, de l'argent et de l'énergie. Quand tu n'as pas d'argent, pas de temps, pas d'énergie, tu ne peux pas aider les autres. Donc, vous comprenez que d'apprendre à aider les autres, ça va vous rendre plus riche intérieurement ? Il y a des gens qui me disent que l'argent, ce n'est pas important. Je leur dis, mais OK. Dans ce cas-là, gagne de l'argent et redonne-le à des gens qui ne pensent pas comme toi. L'argent, ce n'est pas important. Pas de problème. Redonne cet argent à des gens qui ne pensent pas comme toi et qui en ont besoin. Vous comprenez ? Bougez-vous, les amis. C'est très douloureux, parfois inconfortable d'acheter une formation parce que c'est un peu l'inconnu, parce que ce n'est pas de la gratification immédiate jusqu'à ce qu'on arrive à la formation. Contrairement au restaurant, au cinéma, à la soirée, aux vêtements, à l'appareil électronique qui apportent immédiatement du plaisir. Ça demande d'investir en soi. Et si vous êtes dans une vie très difficile, et j'ai beaucoup d'empathie pour ça, parce que mes 500 heures de vidéos à l'année sont aussi pour vous, eh bien, allez simplement à la bibliothèque. tout à l'heure, on avait Marie qui nous dit « sa galère, c'est très dur pour moi. » Mais ici, ça fait plus de quelques mois qu'elle est dans la galère. Il y a un problème d'état d'esprit et elle ne s'en aperçoit pas. Dans ce cas-là, tout ce que je peux lui dire, c'est que si tu n'as pas d'argent, en attendant, va à la bibliothèque, Marie, elle lit des livres sur l'entrepreneuriat, l'argent, l'immobilier, le patrimoine, le développement d'affaires, la carrière, la vente, le marketing, des histoires inspirantes, des biographies. Mais nourris ton mental parce que ce n'est pas normal que depuis trois mois, tu sois dans la galère et la bibliothèque ne me parle pas d'argent. Marie, c'est gratuit les livres. Si tu habites en France, en Suisse ou en Belgique, c'est gratuit souvent. Si tu as une bibliothèque près de chez toi, c'est gratuit. C'est gratuit. Voyons donc. Voyons donc. S'il vous plaît, wake up, my friend. C'est gratuit la bibliothèque. Si tu n'as pas d'argent, mais ce n'est pas normal de rester dans l'ignorance pendant autant de temps. Va à la bibliothèque. lit des livres. Oui, mais je suis fatigué. Ah. Je n'ai pas le temps. Ah. J'ai peur. Ah. Et je ne crois même plus en moi. Ah. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a un... Il y a en permanence, en permanence, ça, les amis, un cycle infernal qui est dans notre tête. Laissez-moi vous aider plus en profondeur. Laissez-moi vous aider plus en profondeur. Plus en profondeur. Ou alors aller ailleurs. Mais vous voyez à quel point je suis passionné. Parce que la passion que vous voyez devant cette caméra-là, vous allez la voir puissance mille sur une scène entourée de milliers de personnes issues de 50 pays qui vont vous dire « Hé, moi, j'ai besoin d'une coiffeuse ici. Hé, moi, j'ai un emploi pour toi. Hé, moi... » Et de connecter avec des gens au lieu de rester seul, 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 seul. Vous comprenez ? Alors voilà, je sais que que vous soyez entrepreneur, solopreneur ou salarié et solopreneur ou que solopreneur ou à la tête d'une petite entreprise avec 5-6 salariés, vous soyez employé, pensez-y à deux fois. C'est la fin dans quelques jours du billet acheté, du billet offert. Tout ce que j'aurais pu faire, c'est vous dire à quel point je suis convaincu que c'est pour vous, que c'est pour vous et que vous n'avez aucun risque. Le Week-end Spark, tu as jusqu'à la fin de la première journée, jusqu'à la fin de la première journée sur les trois jours pour dire « Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. » Tu as zéro risque. On est l'un des rares organismes de formation sur la planète qui offrent déjà 500 heures gratuites chaque année pour vous inspirer. Ce ne sont pas des méthodes, c'est de l'inspiration. Et on est l'un des rares organismes de formation continue reconnus qui à la fin de la première journée sur les trois jours vous donnent la possibilité de vous faire rembourser intégralement votre billet. Vous vous dites à la fin de la première journée et chez nous les premières journées ça ne finit pas à 18 heures. Les journées finissent très tard chez nous. Jusqu'à la fin de la nuit, la fin de la journée dans la nuit, tu peux dire « Ce n'est pas fait pour moi, j'ai profité d'une journée mais ça me suffit » ou « Ce n'est pas fait pour moi. » Vous allez au fond de la salle, vous enlevez votre badge, vous redonnez votre support pédagogique à un cadeau de 200 pages. C'est un support pédagogique de 200 pages que vous allez avoir. On est un organisme de formation. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous signez la lettre de désistement et vous êtes remboursé intégralement de votre billet dans les trois à cinq jours qui suivent votre désistement. Trois à cinq jours ouvrés. Vous avez zéro risque. Le Weekend Spark, moi il me coûte, mon billet me coûte 1.5 million de dollars. C'est du budget de production du Ouest à l'international. Moi mon billet m'a coûté 1.5 million de dollars et vous ça va vous coûter 1 000 euros, 1 000 dollars. À vous de choisir. Et en plus c'est un billet, j'ai acheté un billet offert en ce moment. Donc, je vous l'ai dit, Marie, va à la bibliothèque, tu n'as pas d'argent, mets-toi à lire deux livres par semaine. C'est gratuit. Je ne veux pas entendre parler d'excuses dans ce cas-là parce que je peux t'aider si tu sors des excuses mais tu n'auras pas de l'amour et de la reconnaissance de ma part mais ce n'est pas ce que tu cherches avec des excuses avec moi. Donc, va à la bibliothèque, tu n'as pas d'argent, lis des livres et c'est gratuit. Et tu prends 2 ans, 5 ans, 10 ans pour te former, pour te forger gratuitement tes propres connaissances. Et si tu veux gagner du temps, tu empruntes 1 000 euros, 1 000 dollars et tu viens au Week-end Spark et c'est terminé. Dans les 6 prochains mois, tu ne seras plus dans ce cercle. Mais à toi de voir. Ou peut-être l'année prochaine pour le Week-end Spark. À toi de voir. Mais de vous à moi, je vous souhaite de ne pas attendre un an avant de devenir Week-end Spark parce que pendant un an, vos enfants, ils ont besoin de vous. Ils ne veulent pas attendre encore un an, votre famille, vos parents qui vieillissent, vos enfants. Et même sans parler des autres, vous-même, vous ne voulez pas galérer encore pendant un an. Mais gamins gagnent le salaire la plupart du temps d'un adulte qui rame, qui galère. Pourquoi ? Ils ont 14 et 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acquis des connaissances. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Mais ils ne sont pas dans les excuses en permanence. Vous comprenez ? Et c'est ce que je vous souhaite cette année. Par exemple, je vous donne un exemple. On n'a jamais eu autant d'Africains qui viennent à Paris cette année. Jamais. On n'a jamais eu autant cette année que n'importe quand. Mais jamais. C'est-à-dire que je pourrais vous dire on n'a jamais eu autant de gens qui arrivent de l'Afrique noire et du Maghreb qui viennent à Paris. Vous savez quel est le salaire en Afrique au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ? Mais 1000 euros, c'est beaucoup pour eux. Il y en a certains qui économisent depuis un an pour venir au Week-end Spark et ne disent pas au dernier moment que je n'ai pas d'argent. Ils ont économisé. on a un jeune Africain qui a fait fortune qui a monté son propre laboratoire en Algérie. Il a monté son laboratoire pharmaceutique et il a fait deux fois le Week-end Spark. Vous croyez qu'il a remboursé son billet ? Et il vient en diamant. C'est 3000 euros la place en diamant. Où est-ce ? Il a monté son laboratoire en Algérie. Et vous voyez ces témoignages sur les pages du Week-end Spark. Mais en Algérie, 3000 euros, c'est beaucoup d'argent. et vous, vous avez une bibliothèque près de chez vous et vous vous dites qu'il n'y a pas d'argent. L'argent, il est dans les connaissances. Vous comprenez ? Donc, en direct maintenant, demandez à quelqu'un qui veut venir avec vous, qui veut partager un billet parce que vous prenez en régulier, exécutif et premium, un billet aujourd'hui, maintenant, et on va fermer les portes de ce cadeau magnifique. Ça va s'arrêter. Et vous demandez qui est-ce qui veut partager un billet avec moi. Et vous n'allez même pas payer 1000 euros pour le billet ou 1000 dollars. Un billet acheté, un billet offert maintenant. Allez-y, profitez en ce moment, profitez en ce moment de communiquer entre vous. Et sinon, allez à la bibliothèque, c'est gratuit. Je sais que je suis très dur avec vous. Je sais que je suis très dur. Je suis extrêmement conscient que je suis rude. Je suis conscient que je suis rude avec vous. Mais c'est peut-être le discours qui m'a sauvé la vie moi aussi. Merci. C'est le discours qui m'a aidé. Ce discours-là m'a complètement sauvé la vie. Puis après, tu as des gens qui vont implémenter. Je ne te dis pas que tu vas devenir multimillionnaire après. « Ouais, c'est faux. C'est un mensonge, ça. Parce que je ne sais pas ce que tu vas faire de ces informations. Je ne te connais pas. Ça a fonctionné pour moi, pour des milliers de participants. Mais honnêtement, regardez, il y a Marie-Lola qui se bouge, qui dit « Qui est-ce qui veut aller avec Marie-Lola ? » Ben voilà. Vous avez Marie-Lola en ce moment qui dit « Moi, je me bouge. Qui est-ce qui veut venir avec moi ? Qui est-ce qui veut partager le billet ? » Parce que Marie-Lola ne veut pas offrir le billet à quelqu'un, à un de ses proches. Elle veut diminuer le coût de son billet. Donc qui est-ce qui veut acheter avec Marie-Lola ? Voilà. Et en direct, vous pouvez communiquer entre vous. Ça sert à ça, les tchats et les directs qu'on fait, de créer une communauté. Alors, une nouvelle fois, ne m'en voulez pas si j'étais peut-être un petit peu dur avec vous. Oui, c'est vrai que j'aborde des sujets comme l'argent, les connaissances, un peu clichés. Mais finalement, tout est cliché, comme le sexe. Et au final, c'est tellement cliché que personne n'en parle. Personne n'ose aborder ces sujets-là. Mais c'est ce qu'on aurait dû apprendre à l'école. N'oubliez pas que l'école, c'est gratuit. Tiens, il y a Jules qui veut venir avec toi, Lola. Et boum ! Et voilà. C'est parti. Jules et Lola, ils viennent de prendre un billet, un billet offert. Terminé ! Et Jules et Lola, je vous retrouve au Week-end Spark et vous allez halluciner. Et vous allez halluciner. Et vous me direz, Franck, tu avais tellement raison. C'était très dur au début de se lancer, mais tu avais tellement raison. Et vous allez rejoindre des milliers de participants. J'ai été un petit peu direct avec vous. Ne m'en voulez pas. Je voulais simplement vous ouvrir les yeux sur l'importance de la santé, des relations et des connaissances. La santé, les relations et la carrière. Santé, relations, carrière. Santé, relations, carrière. Santé, relations, travail. Avoir un travail épanouissant. Faites tout ce qui est en votre mesure pour grandir dans le domaine de la santé, des relations et puis aussi du travail. Avoir un travail dont on est fier et qui nous permet de payer nos factures et de sortir de la galère. Je vous l'ai dit, travaillez vos connaissances dans ces trois domaines-là. Peut-être que ça prendra un Weekend Spark ou si vous le faites seul, ça prendra peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Allez à la bibliothèque si vous n'avez pas d'argent, c'est gratuit et commencez à lire un à deux livres par semaine et dans quelques années, vous allez vous aussi vous créer votre propre méthode et vous en sortir. Vous comprenez ? Donc à vous de travailler votre propre système seul et de vous débrouiller petit à petit à louer des livres intéressants ou alors venez au Weekend Spark et vous allez compresser les décennies en trois jours. En trois jours, je vais vous donner le résumé de tout ce que j'ai appris en 25 ans. C'est à vous de voir si vous avez du temps ou pas. Je vous rappelle que le Weekend Spark, la plupart des gens ont leur billet déjà, c'est la fin de la promotion dans quelques heures, quelques jours sur le billet acheté billet offert. C'est le 27, 28 et 29 mars à Montréal. 27, 28, 29 mars à Montréal. Je fais ensuite le voyage à Paris. Il y a deux séminaires, un en Europe et un en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est le 27 mars à Montréal. Et ensuite, je vais en Europe pour une seule date à Paris. Une seule date à Paris, c'est du 17 au 19 avril. Du 17 au 19 avril. Je vous rappelle que je vais annoncer cet après-midi les invités pour Weekend Spark à Montréal et que demain après-midi, demain après-midi, ce vendredi après-midi, je vais faire une émission spéciale de Miami pour vous présenter les invités du Weekend Spark à Paris. Donc, émission spéciale aujourd'hui, spéciale en direct de Miami, émission spéciale invité Ouest Montréal cet après-midi, après Spark le Chouverlet, 14h30, 20h30, heure française. Et demain, 14h30, 20h30, heure française, 14h30, heure de Montréal, 20h30, heure de Paris. Demain, émission spéciale de Miami pour vous annoncer les invités de Ouest Paris. Je répète, Ouest Montréal, c'est le 27 mars. présentation des invités aujourd'hui à 14h30, heure de Montréal, 20h30, heure de Paris, des invités de Ouest Montréal. Juste après Spark le Chouverlet, que j'ai enregistré pour vous, qui aura lieu à 13h, 19h, heure de Paris. Et ensuite, demain, 14h30, heure de Montréal, 20h30, heure de Paris. Demain, deuxième émission spéciale en direct de Miami. Je vous présenterai les incroyables invités du Weekend Spark à Paris. Une seule conférence avec l'un de ses invités, c'est le prix de la totalité du Weekend Spark. Et vous aurez deux invités plus votre serviteur pendant trois jours. Et vous allez couper l'isolement puisque vous allez rencontrer des hommes et des femmes issus de 50 pays dans le monde pour avoir des connexions et ne plus rester seul. N'oubliez pas, les relations, c'est ce qui vous permet de développer votre santé parce que les relations améliorent notre santé, notre bien-être, notre bonheur. Et ça, c'est vrai. Rien à voir avec l'argent, les relations améliorent le bonheur ou vous pourrisse la vie. Donc, c'est à vous d'être très fort dans l'art et la manière de savoir maîtriser les relations. Et puis ensuite, évidemment, on parlera de santé. Ça, je crois que c'est important aussi. Et on parlera de développement d'affaires et de carrière, de vente et de marketing. Voilà, les amis, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve aujourd'hui pour Spark le Chaud, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Et aujourd'hui, 14h30 en direct de Miami, 20h30, heure de Paris pour les invités de Ouest Montréal. Et ça donnera un petit aperçu de ce que nos amis de Paris vont vivre demain puisque demain, deuxième émission spéciale, 14h30, heure de Montréal et 20h30, heure de Paris. Émission spéciale Ouest, invité Paris. Aujourd'hui Montréal, demain Paris. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada